Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 14 novembre 2020, l'Universaire du Québec. J'espère que vous allez bien dans ces circonstances des plus étranges, dans lesquelles on est coincé et on ne semble pas pouvoir s'en sortir et on ne s'en sortira pas de si tôt. Pendant ce temps-là, imaginez-vous qu'on est rendu à la tempête Iota maintenant. On a vu ce que la tempête Téta a fait. Il y a la tempête Téta aussi qui s'est, en tout cas, formée. On n'a pas eu d'autres nouvelles, je vous en avais parlé, mais là, Iota, elle, devrait frapper l'Amérique centrale comme un ouragan majeur. Imaginez-vous, c'est vraiment une saison historique. Ça vient d'être publié il n'y a pas longtemps sur les Watchers. La tempête tropicale Iota s'est formée dans les Caraïbes centrales à 21 heures le 13 novembre 2020 en tant que 30e tempête nommée de la saison des ouragans dans l'Atlantique de 2020. Iota devrait devenir un ouragan majeur avant qu'il n'atteigne Terre en Amérique centrale, la même région qui a connu des inondations et des glissements de terrain majeurs causés par l'ouragan État. Imaginez-vous la misère de ce monde-là, dans lesquels près de 300 personnes ont perdu la vie. Connaître une nouvelle série de fortes pluies et de vents violents, ça serait vraiment dévastable. Ça serait atterrant. Wow! Mais on nous dit que l'atterrissage est prévu pour le mardi 17 novembre, donc c'est vraiment le temps de se préparer, nous dit The Watchers. 2020 continue d'ajouter au record des tempêtes nommées dans l'Atlantique, a déclaré le Dr. Philippe Klosbach, météorologue à la CSU. L'ancien record de tempêtes nommées sur une seule saison était de 28 en 2005. 2020 est maintenant à égalité avec 1931, 1961, 2001 et 2005 pour le plus de tempêtes nommées jamais enregistrées en novembre. IOTA est également la cinquième formation de tempêtes nommées au Caraïbes depuis le 1er octobre avec Gamma, Delta, Zeta et Etat. La saison des ouragans de l'Atlantique 2020 est maintenant à égalité avec 2005 pour les formations de tempêtes les plus, le plus de tempêtes nommées dans les Caraïbes. Après le 1er octobre, de l'histoire à ajouter Klosbach. Si les prévisions actuelles se vérifient, IOTA s'intensifiera en un ouragan majeur avant de toucher terre en Amérique centrale. Cela en fera le 2e ouragan majeur à se former ce mois-ci, Etat étant le 1er, les nouvelles, ou les saisons d'ouragan zéro Atlantique enregistrées ont eu 2 formations d'ouragan majeur en novembre. Donc on voit ici la formation de la tempête, Etat. Non, qu'est-ce que je raconte? On est rendu à IOTA. Oh là 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 là. L'Atlantique a actuellement 2 tempêtes nommées simultanées. TETA, dont je vous ai parlé un peu, et IOTA, c'est la dernière en date de l'année civile où la saison des ouragans dans l'Atlantique a connu 2 tempêtes nommées simultanées. Depuis 1997, de 1897, donc on a 2 tempêtes nommées en même temps. Imaginez-vous le 14 novembre, le centre de la tempête tropicale, l'IOTA, était situé à environ 545 km au sud-sud-est de Kingston, en Jamaïque, que j'ai déjà visité d'ailleurs, ou à environ 920 km à l'est de Cabo, Gratias, à Dios, sur le Nicaragua, frontière avec le Honduras, où la fameuse tempête, il ne faut pas se tromper, Etat a frappé. Les vents maximums soutenus, l'IOTA, était de 65 km. Il n'y a actuellement aucune veille ou alerte côtière en vigueur, mais les intérêts au Nicaragua et au Honduras devraient suivre la progression de la tempête. Imaginez-vous, on en est rendu ici, ça c'est ce qu'on prévoit comme renforcement, naturellement, en cours du week-end. L'IOTA devrait être un ouragan majeur avant qu'il n'atteigne terre. Le Honduras, le nord du Nicaragua, l'est du Guatemala et le sud du Belize, pourrait recevoir 200 à 400 mm de pluie dans ce système. Wow! Des totaux maximum isolés de 500 à 750 mm de pluie seront possibles, en particulier du nord-est du Nicaragua au nord du Honduras. Le Costa Rica, le Panama et le nord de la Colombie prévoient de 100 à 200 mm avec des totaux maximum isolés de 300 mm. Ces précipitations entraîneraient des crues soudaines et des inondations importantes et potentiellement mortelles, ainsi que des glissements de terrain dans les zones de terrain plus élevées. Le Salvador et le sud du Nicaragua devraient recevoir 50 à 100 mm avec des totaux maximum de 150, la Jamaïque de 25 à 75 mm. Les hôles générées par IOTA affecteront des parties de la côte colombienne sur les côtes sud de l'Hispaniola et de la Jamaïque. Au cours des deux prochains jours, la houle commencera à atteindre les côtes du Nicaragua et du Honduras lundi. Ces hôles sont susceptibles de provoquer des vagues et des courants de déchireurs potentiellement mortelles. Certaines parties de l'Amérique centrale ont été ravagées par l'uragan État après avoir touché terre. En tant qu'uragan de catégorie 4, le 3 novembre, État a fait près de 300 morts avant de se dissiper au large des côtes. La Caroline du Nord, aux États-Unis, le 13 novembre, imaginez-vous, une tempête qui s'est promenée et qui a duré plus de 12 jours. Donc là, on a deux tempêtes simultanées, Téta et Iota, mais Iota semble vraiment devenir la tempête qu'on doit surveiller ici. Et on prévoit qu'elle va devenir un ouragan majeur et que ça devrait toucher terre mardi au Nicaragua ou Honduras. Wow! 2020, vraiment une année biblique et on est vraiment dans notre chapitre apocalyptique. Sous-titrage Société Radio-Canada